La Société de Distribution et de Commercialisation des Carburants a pris Algérie par au cours de ses investigations. Cette enquête concerne plus précisément les passations douteuses et illicites de marchés publics, les pratiques de dilapidation de données publiques et de trafic d'influence sous l'air de Belkacem Narcoui, l'ex-PDG de Naftal Limogé de son poste le 4 février 2020 alors qu'il dirigeant cette filiale stratégique de Sonatrac depuis le 10 juin 2019. Belkacem Narcoui fut pendant longtemps le protégé de l'ex-premier ministre, Nourodine Bedoui. Narcoui a gagné les faveurs de Bedoui lorsqu'il a imposé le recrutement de son fils pilote, Reda Bedoui, à Tassili Erlène en 2017 alors qu'il avait recalé de l'Académie de l'Aviation d'Oxford en raison de ses mauvaises notes lors des examens comme il avait été révélé par Algérie. Par fort du soutien de Bedoui, Narcoui s'est imposé comme le maître absolu à la tête de Naftal où il a conclu de nombreux partenariats et marchés douteux à l'image de l'accord conclu à la fin du mois de février 2020 avec la société grecque LPC pour la création d'une joint-venture afin de construire une usine de production de lubrifiant en Algérie. Le coût d'investissement pour la construction de cette unité de lubrifiant d'une capacité de 55 000 tonnométriques et de 5 000 tonnes de graisse s'élèvera à environ 30 millions d'euros et sera financée par des fonds propres et des prêts bancaires. Or, qui représente cette entreprise grecque en Algérie ? Un certain M. Bouchema et son épouse, tous les deux des anciens directeurs au niveau du niveau du département des lubrifiant à Naftal, et tous les deux de bons amis à l'ex-PDG de Naftal, Belkacem Arkoui. Une proximité troublante qui témoigne clairement du favoritisme accordé par la direction générale de Naftal à cette société grecque cherchant des affaires juteuses en Algérie. Algérie part à plus confirmer au cours de ses investigations qu'après son admission à la retraite, M. Bouchema, le représentant en Algérie de lubrifiant en pétrolium corporation filiale du groupe Motor Olélas, est resté très ami avec Arkoui et le directeur de la branche commercialisation de Naftal, M. Mustafa Nouri. Ce marché douteux est juste un petit exemple et Algérie part poursuit ses investigations sur de nombreux dossiers très sulfureux à Naftal. D'ailleurs, même après son limogéage, Belkacem Arkoui continue d'exercer son influence sur cette filiale de Sonatrac. Preuve en est, après avoir pris un congé de trois mois à la suite de son remplacement par Kamel Benfria, qui demeure encore directeur général par intérim de Naftal, une conseille d'administration de Naftal s'est tenue au mois de Ramadan passé pour nommer Belkacem Arkoui conseiller auprès de la Direction Générale de Naftal jusqu'à son départ à la retraite au mois d'octobre prochain. Tout a été orchestré par la Direction Générale de Naftal pour offrir aux protégés de Nourodine Bedoui un parachute doré. En attendant la fin de l'épidémie du Covid-19, la Brigade de Recherche de Bab jeudi prépare les convocations afin de commencer les auditions dans ce dossier qui promet de nombreux rebondissements. Nous y reviendrons. Rappelons en dernier lieu que Naftal est l'une des filiales les plus stratégiques de Sonatrac. Elle emploie plus de 31 000 personnes et elle réalise un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars par an. C'est une filiale de Sonatrac qui engage des intérêts financiers énormes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada